Pour vous montrer les changements que je souhaite effectuer sur mes semis, suite à la remarque d'un internaute, Titi, qui me suggère que le problème de filage que je rencontre sur mes semis n'est pas uniquement lié à la lumière, mais aussi à la chaleur, j'ai décidé de tester la mise en place de mes semis devant une fenêtre qui sera beaucoup plus petite, qui est une fenêtre de ma chambre d'amis, mais qui ne sera pas chauffée, ou très peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais tâcher de maintenir la température aux alentours de 18 degrés, donc maximum. Il faut savoir que je chauffe ma maison uniquement par l'insert dans cette partie, au niveau des chambres. C'est uniquement le fait d'ouvrir ou de fermer la porte qui fait que la chaleur arrive dans les pièces. J'ai vérifié la chaleur qui est aux alentours de 17,6. Je vais voir en fermant la porte ce que ça peut donner. Et ce que je vais faire, je vais déplacer une sonde connectée à ma box domotique pour voir en temps réel l'évolution de la température. C'est vrai que ce qui est bien pratique avec la box, c'est qu'on peut facilement suivre les choses plutôt que de se rendre à chaque fois dans la pièce pour contrôler. Et je pourrais me mettre des alertes si la température est supérieure à une température de consigne que je fixerai. Je pense qu'il sera de 18 degrés. Éventuellement, je mettrai aussi un minimum pour m'assurer que je ne tombe pas en dessous de 16, entre 16 et 17. Je vais y réfléchir. Donc, j'ai pris les bacs que j'avais déjà réalisés, les trois bacs qui sont là, plus les salades. Mais les salades, je vais les mettre dans la serre prochainement. Peut-être pas aujourd'hui. Parce que là, il se met à neiger. Je vais attendre, je pense. La météo a annoncé du beau temps d'ici quelques jours. Donc, je pense que je vais encore les laisser deux jours de plus. Mais j'avais déjà lu, en fait, sur Internet concernant les salades qu'elles n'appréciaient pas forcément une chaleur excessive pour bien pousser. Sinon, c'est ce qu'on constate plus facilement en été, c'est que les salades ont tendance à monter. Enfin, c'est pas essentiellement lié à la chaleur, mais enfin, en tout cas, à la forte chaleur. C'est surtout lié au fait qu'en période de canicule, par exemple, on n'a pas de différence significative entre le jour et la nuit. Et dans ce cas-là, les salades se rendent compte qu'en fait, il est nécessaire de monter en graines pour pouvoir sauver sa génétique. Donc, voilà. Dans le cas présent, je vais pouvoir constater la différence. Moi, je vais de toute façon continuer mes semis que je vais positionner dans mon bureau, sur l'autre étagère. Celle-ci, malheureusement, ne bénéficiera pas des LED. Mais c'est pas grave. De toute façon, je n'en avais pas l'année dernière. Ça marchait très bien quand même. Donc, comme je vais en faire encore pas mal, voilà, je pourrais quand même voir la différence. Théoriquement, la baisse de chaleur devrait stopper le filage. Donc, on va voir si, effectivement, ça se confirme. Et dans ce cas-là, il faudra que je réfléchisse l'année prochaine à une autre méthode qui ne sera pas évidente à gérer dans le sens où, voilà, je n'ai que cette fenêtre qui se trouve plein sud avec celle de ma chambre. Et bon, je n'ai pas trop envie de mettre des semis dans ma chambre et de dormir dans une température très basse. Donc, voilà, il faudra que je réfléchisse à ça si, effectivement, ça se confirme. Mais, voilà, je voulais quand même tester. C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé et en recherchant hier sur Internet, en fait, il s'avère que certaines personnes, comme on recommandait, justement, après la germination, de baisser la température aux alentours de 18 et je crois que c'est deux ou trois mois après, encore de baisser la température vers 14 ou 15. Donc, voilà, la température de 14 ou 15 degrés, je devrais réussir à l'obtenir à l'extérieur, sachant que j'ai une mini serre de jardin, en fait, enfin, de balcon. Ce sont des structures métalliques recouvertes d'une bâche transparente. donc, avec un peu de chance, ça devrait suffire pour contenir les semis. Par contre, elle est très petite, donc je verrai s'il ne faut pas que j'en achète une autre plus grande. Je vais voir, en fait. Mais, bon, voilà, ce qui est dommage, bien sûr, c'est que je ne peux pas utiliser tout ce qui est là. Ces deux étagères, comme il n'y a pas de lumière, effectivement, je ne peux pas l'utiliser. Oh là, il faudrait que je positionne mon étagère beaucoup plus loin, mais la lumière sera beaucoup moins forte. Donc, de toute façon, il faut vraiment rester face à la lumière. Donc, voilà. L'avantage, même si la fenêtre est plus petite, c'est que je peux vraiment approcher, en fait, l'étagère au plus près. Donc, vraiment, je peux encore plus l'approcher que l'était l'autre étagère, parce que, comme j'avais la fenêtre qui s'ouvrait, la fenêtre coulissante, donc j'ai été obligé de laisser un espace entre la poignée et l'étagère. Donc, voilà, ça devrait fonctionner comme ça. Là, j'ai positionné un capteur Oregon que j'ai récupéré dans ma remise. Donc, pour pouvoir suivre cette température, maintenant, je vais faire une petite programmation pour pouvoir contrôler les minimums, maximums en température, et éventuellement agir là-dessus, soit en ouvrant la porte ou en la fermant, si vraiment il fait trop chaud. Je vais commencer par fermer la porte, on va voir ce que ça donne, ou l'entrouvrir, parce que, bon, j'ai une cale que je pourrais mettre sous la porte pour essayer d'ajuster, en fait, la température, de l'ouvrir suffisamment pour obtenir aux alentours de 18 degrés, c'est la température maximum que je vais obtenir, donc entre 17 et 18, c'est ce que je vise. Et voilà, ensuite, après ça, à l'extérieur, j'essaierai d'obtenir dans les 14 à 15 degrés, dans une serre de balcon, donc une mini-serre de balcon. Donc voilà, je vais vous montrer ce qui reste sur l'étagère principale qui se trouve dans le bureau. Revenu dans le bureau, voilà, comme vous constatez, en fait, il me reste un bac qui n'était pas complet, que j'ai positionné pile sous la LED, au final, le bac à LED, le panneau à LED, donc voilà, le deuxième se trouve en dessous, avec les mini-serres, en fait, qui sont toujours, pour l'instant, qui contiennent toujours les petits pots, qui ont bien filé pour certains, mais voilà, j'attends d'avoir mes 4 feuilles, et voilà, je vais repiquer, je vais repiquer, je vais mettre en pot les plans, voilà, au plus bas, bien sûr, pour essayer de minimiser ce filage dans un second temps, donc pour obtenir à peu près la même chose que ça, voilà, là, c'est raisonnable, quoi, c'est pas trop grand, voilà, bon, pour l'instant, je peux pas savoir si ça file moins en étant dans les pots qui sont plus hauts de la lumière, en tout cas de la lumière artificielle, parce qu'en journée, ça ne change rien, mais ça fait que deux jours, en fait, que les plans sont positionnés ici, donc voilà, donc je le verrai au fil des semaines, donc on va voir ce que ça donne, ici, il me reste des semis que j'ai fait dans mes dernières vidéos, à droite, plus à gauche, des semis que j'avais fait au 11 janvier, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui ait germé depuis, donc je pense que du coup, je vais refaire une série de semis, sans doute, pour, en fonction des variétés que j'aurais loupé, en fait, si j'ai au moins un plan qui a fonctionné, je ne les referai pas, par contre, si les deux n'ont pas fonctionné du tout, je vais les refaire à nouveau, voilà, pour essayer de compenser ça, et éventuellement, comme on est bientôt au mois de février, peut-être qu'en même temps, je ferai mes, germer les graines, enfin, mes propres graines que j'ai récupérées l'année dernière, voilà, plutôt que d'attendre une semaine de plus, on n'est plus à une semaine, quoi, donc, voilà, donc là, on est le 26 janvier, donc, voilà, on va voir le, on va voir l'avancement des semis, dans deux situations différentes, donc, j'avais prévu, de toute façon, en plus, d'étaler mes semis entre janvier, février et mars, je pense que je referai encore une série de, une série de semis sur mars, en fait, j'avais prévu de, de tester, en fait, des situations extrêmes, c'est-à-dire de, à la fois, de faire germer des plantes tomates, enfin, bon, il n'y a pas que les tomates, les poivrons aussi, mais les poivrons, ça pousse très, très lentement, donc ça, quoi qu'il arrive, chaque année, je les ferai germer au mois de janvier, ça, c'est certain, je le recommande, parce que vraiment, c'est très, très lent, les poivrons à pousser, donc, de toute façon, voilà, pour les, pour les pieds de poivrons, franchement, c'est une nécessité de commencer très tôt, mais pour les pieds de tomates, en fait, j'avais prévu, de, cette année, de faire germer les pieds, les plants, au 1er janvier, ensuite, on fait en février et en mars, soit pour des variétés que je voudrais compléter, mais surtout, pour voir, en fait, la différence, je voulais vraiment tester, de voir, en fait, si les plants de mars rattrapaient ceux de janvier, par exemple, en les semant plus tardivement, est-ce que, réellement, ça a les désavantages d'être semés, enfin, pour moi, je considère, mars comme tardif, mais en réalité, c'est, voilà, c'est ce que l'on trouve, dans les livres, sur des sites, comme Rustica, pour, ce qui semble être, la période idéale, pour, faire des semis, en intérieur, donc, voilà, je voulais vraiment tester, si, la différence, le comportement, en fait, des plants, entre ceux qui ont été faits très tôt, et ceux qui ont été faits très tard, en fait, je pense qu'il faut toujours raisonner par l'absurde, en fait, il faut toujours, créer des extrêmes, et se rendre compte, en fait, de la différence, qu'on peut obtenir, c'est ce qui permet vraiment, de juger sur pièce, comme on dit, voilà, de vraiment, je ne suis pas pour écouter, systématiquement, ce qu'on me dit, et de croire bêtement, ce qu'on me dit, donc, j'aime bien expérimenter par moi-même, de voir, en fait, le résultat, de ce que j'ai constaté, alors, après, peut-être que les conditions ne sont pas les mêmes, entre ce que les personnes disent, et celles que moi, j'ai, de mon côté, donc, voilà, je veux vraiment, faire le test par moi-même, pour constater, si des semis très précoces, et des semis tardifs, qui seraient théoriquement, la bonne date, mais que je considère comme tardifs, serait, la meilleure solution, en fait, je, voilà, je demande à voir, en fait, je demande à voir, et, voilà, j'avais prévu de faire ça, parce que chaque année, j'essaie de commencer mes semis, le plus tôt possible, bon, par manque de temps, souvent, je commence au mois de février, ou mi-février, là, cette année, l'année dernière, j'avais commencé, je crois, mi-janvier, j'avais eu des bons résultats, mais comme je vous dis, en fait, les premières récoltes ont commencé en août, donc, ce que je considère comme vraiment, comme très, très tard, pour commencer les récoltes, en fait, moi, j'apprécie les tomates, vraiment, au mois de juillet, août, après, dans l'hiver, en automne, voilà, j'ai pas forcément, envie de, la même envie de tomates, donc, voilà, j'aimerais vraiment, pouvoir en profiter, dès le mois de juillet, c'est ce que je me fixe, si c'est plus tôt, tant mieux, mais, je veux vraiment, obtenir des tomates, début juillet, donc, si je peux gagner un peu de temps, là-dessus, si je peux gagner un mois, ça serait formidable, mais, voilà, je demande à voir, et puis, surtout, je veux tester, des situations différentes, en fait, voilà, donc, je vous invite à suivre, mes expérimentations, là, et puis, voilà, éventuellement, si vous voulez les faire, en même temps que moi, n'hésitez pas, allez-y, franchement, c'est toujours sympa, de voir des gens, qui font eux-mêmes, leurs tests, dans leurs coins, et qui en font partager, les autres, moi, ça me va, franchement, ça m'intéresse, c'est toujours enrichissant, de partager, avec les autres, donc, voilà, je referai une vidéo, prochainement, pour, peut-être, d'ici 10 jours, parce que là, il faut laisser un peu de temps, pour voir l'évolution, ce que ça peut donner, donc, voilà, je vous invite à suivre, mes prochaines vidéos, allez, à bientôt, la neige commence à tomber, il est tombé, un petit peu de neige, donc, la serre est, recouverte, sur le haut, il va falloir, que je secoue, tout ça, avec un balai, pour faire glisser la neige, pour faire glisser la neige,